C'était le premier round de la bataille juridique entre les héritiers de Johnny Hallyday, un référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il a été reporté au 30 mars à la demande des avocats de David et Laura. Il réclame de nouveaux documents à la partie adverse. Les aînés du chanteur ont saisi la justice pour réclamer un droit de regard sur le futur album de leur père et le gel des avoirs du chanteur. Explication de Sophie Rodier, José Boulestex et Caroline Arnold. Ils ont laissé leurs avocats être leur porte-parole. Ni Laura, ni David, ni Laetitia ne se sont déplacés pour ce premier face-à-face judiciaire. D'un côté, l'avocat de Laetitia, la veuve du chanteur, unique héritière du patrimoine de son mari. De l'autre, ceux de David et de Laura, les deux aînés de Johnny qui n'ont hérité de rien. L'audience a été reportée au 30 mars car un nouvel élément est apparu dans le dossier. L'existence d'un trust, un organisme américain chargé de gérer les biens du chanteur. Cela permet d'échapper aux droits de succession et cela profite à une seule personne, Madame Laetitia Baudou. De son côté, l'avocat de l'épouse du chanteur regrette ce report. J'aurais voulu qu'aujourd'hui, lors de cette audience, la vérité puisse éclater. Et que cette campagne médiatique, orchestrale en compte de ma cliente, qui a donné toute sa vie à l'artiste, le prédentif français, que la vérité soit connue de tous. Pour Laura et David, les enjeux restent les mêmes. D'abord, ils réclament un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Un disque enregistré en 2017. Seules quelques bribes ont été diffusées sur les réseaux sociaux par Laetitia elle-même. Laura et David demandent à vérifier la qualité artistique de l'album. En réalité, c'est est-ce que les titres qui ont été enregistrés correspondent à la qualité qui était celle de Johnny Hallyday ? Est-ce que sa voix était la même ? Est-ce que la musique qui l'accompagne correspond à la musique qu'aimait jouer Johnny Hallyday ? Est-ce qu'on n'est pas allé faire un reggae ou un cha-cha sur une musique qu'il n'aurait jamais acceptée ? Ces aînés demandent également le gel du patrimoine immobilier du chanteur. Un appartement et trois villas, dont une en Californie. Des biens évalués à 30 ou 40 millions d'euros.